Salut, aujourd'hui on parle d'un sac de chez Ukon Acrobatik, que j'ai sobrement surnommé le daily du hipster berlinois. Ukon Acrobatik, c'est donc une marque berlinoise qui a été créée en 2001. La philosophie, à part équiper les hipsters, c'est de faire des sacs intemporels pour les nomades urbains, en trouvant le juste équilibre entre la durabilité et l'innovation dans les matériaux. C'est en tout cas ce qui est écrit sur le site internet. Avec l'idée qu'on ne doit pas changer de sac chaque année, ça c'est important. La marque fait un gros travail sur toute cette partie éthique, et le site est très détaillé en ce sens. Explication des certifications Bicorp et autres BlueSign, détail des conditions de travail dans les ateliers en Chine, avec même des ordres de grandeur des salaires des ouvriers et les dates des visites des usines. Je suis toujours assez méfiant par contre des partenariats avec les associations qui plantent des arbres, mais je dois bien avouer qu'il y a chez Wukon un vrai travail sur les engagements et leurs explications. Cependant, la promesse de ne pas faire de fast fashion et de ne pas être victime des saisons de la mode tombe un tout petit peu à plat quand on voit le nombre de références que la marque propose dans son shop. Sérieusement. Et bien sûr, n'oubliez jamais que le sac le plus éthique, c'est le sac que vous avez déjà. Le sac dont on parle aujourd'hui, c'est le Niklas Backpack en Phantom Series, un sac à dos tout à fait urbain. Wukon Acrobatics m'a envoyé le sac gratuitement, mais je ne suis pas rémunéré pour la review. Le Phantom Series, c'est un peu plus qu'un coloris, c'est un matériau réfléchissant à base de petites billes de verre que Wukon conseille pour l'utilisation à vélo. D'ailleurs, le Niklas est un sac à dos dédié au vélo, même si un sac à dos à vélo, vous savez comme moi que ce n'est pas l'idéal. Le Niklas fait 18 litres pour 850 grammes et est vendu au prix de 150 euros à l'heure où cette vidéo est réalisée. Le sac est un roll-top avec un fond arrondi qui lui donne un profil assez élégant, c'est ça qui coûte cher d'ailleurs, le fond arrondi. Le roll-top est fermé avec un crochet et une fermeture éclair, ce qui permet de moduler le volume à la marge. À mon avis, on peut gagner 1 ou 2 litres, pas plus. L'accès au compartiment principal peut se faire également sur la tranche, via un zipper vertical. Une poche d'accès rapide sur le devant est fermée par un zip étanche en PU, polyurethane. Dans le dos, ça reste très basique, rembourré sur deux boudins verticaux, bretelles droites et pas de sangles de poitrine. On a la marque et le slogan brodé en négatif sur les sangles et le webbing. À l'intérieur, un tissu clair mais pas coloré. Une fermeture éclair donne accès à une poche étrangement placée mais plutôt maligne. Par contre, la doublure est cousue en trop peu de points pour pouvoir manipuler ce zip d'une seule main. L'organe interne propose une poche à laptop jusqu'à 16 pouces, suspendue. Il y a deux petites poches filets et un élastique pour maintenir une gourde, mais aussi une sangle pour porte-clés. Comme je le disais en introduction, ce sac est un daily, avec ses 18 litres, je conseille de ne pas trop le charger si on veut qu'il reste confortable. Surtout si vous l'utilisez à vélo. Pour rappel, il n'y a pas de sang de poitrine. Voici donc un packing pour une journée de travail dans un café de Kreuzberg. Un laptop. Un clavier mécanique de voyage, comme tout le monde possède, bien entendu. Un imperméable. Une gourde. Papier divers. Carnet stylo. Une tech pouch, d'une marque que vous connaissez. C'est un prototype, on en reparlera. Et bien sûr, un appareil photo numérique imitation argentique, pour faire genre, on est quand même à Berlin. Concernant le porting, eh bien, j'ai envie de dire les goûts et les couleurs. J'ai jamais été très fan de ces revêtements en polyester, ça me fait beaucoup penser au sac bas de gamme Amazon tout gris. Mais comme on va le voir dans les matériaux, c'est ici un choix délibéré. Toujours est-il que le Niklas est un sac qui habille, à condition d'avoir un certain style smart et urbain. Et je dois bien avouer que le sac 100% réfléchissant la nuit, c'est classe. En termes de confort, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Dorsal et bretelles basiques feront le taf tant que vous n'êtes pas trop chargé et que vous êtes de corpulence moyenne, voire fine. Pour les gabarits un petit peu plus balèzes, vous allez préférer des bretelles en S et un peu plus de place au niveau des épaules. Le matériau principal est donc un matériau personnalisé pour la série Fantôme, le EcoReflex 900. C'est du polyestérocyclé qu'on a rendu réfléchissant avec des micro-bis de verre. C'est léger, mais l'aspect et le toucher rugueux sont assez particuliers. Mes goûts perso m'orienteraient plutôt vers la série classique en polyuréthane qui donne plus un aspect vinyle. Tous les autres matériaux sont quasi 100% du polyestérocyclé. Le compartiment ordi est en néoprène, recyclé également. Un revêtement rend le EcoReflex waterproof, mais pas les autres éléments du sac. L'humidité va donc rentrer par les zips et la tranche supérieure du sac. Le seul truc qui n'est pas recyclé, c'est la quincaillerie, les boucles en fer qui changent du plastique, mais que j'ai malheureusement souvent trop vues sur des sacs bas de gamme. Restent les zips. Le zip extérieur annonce un beau programme avec son coating imperméable et son épaisseur. Malheureusement, les autres ne sont pas au niveau. Ils sont fins, ils ne sont pas imperméables. Je doute que ça tienne beaucoup dans le temps. Verdict, une marque avec de belles promesses et de beaux engagements qui sont selon moi à moitié tenus. Proposer un sac qu'on garde toute la vie tout en proposant 10 collections par an sur son site, je trouve que c'est assez contradictoire. Une proposition qui est compensée, j'ai envie de dire, par de nombreux engagements et de nombreuses actions, mais est-ce que c'est dans ce sens que ça devrait être ? Quant au sac, en lui-même, le style épuré plaît, la légèreté aussi. Il permettra aux amoureux des belles fringues de l'utiliser comme un accessoire qui se maraiera plutôt pas mal. Seulement, je pense que la durabilité et la robustesse feront défaut et c'est un peu dommage pour un sac à ce prix-là. Alors, si la marque vous fait de l'œil, allez plutôt chercher du côté des hajots dans la série Lotus. C'est le revêtement qui est un petit peu plus vinyle, donc plus imperméable. Et en plus, les sacs sont moins chers. C'est de ma faute, c'est celui-là que j'ai choisi quand la marque m'a proposé. My bad. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez un sac Ucon Acrobatics. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. J'aimerais savoir si ça tient sur la durée. Et quoi qu'il en soit, la marque m'a filé un code de réduction. Donc foncez dans les commentaires. Profitez-en. Salut !